Eh ben, allez, faut y aller, hein. Bon, Macron, il se fait défoncer par Bardella et même par Glucksmann pour les européennes. Et donc, il tente de sauver un petit peu les meubles en multipliant les présences médiatiques. Il allait faire un four, là, chez les crayons. Et puis, maintenant, il participe à une grande cérémonie pour fêter le débarquement. Et le moment marquant de la cérémonie des 80 ans, c'était quand Joe Biden, il a essayé de s'asseoir sur une chaise invisible. Voilà, ça a duré longtemps. Mais la journée s'est terminée avec une interview qui a été diffusée sur trois chaînes en même temps. Et comme à notre habitude sur le canal réfractaire, on va réagir à chaud sur ce qu'il a dit dans cette interview. Et comme vous allez voir, il y a pas mal, pas mal de choses à dire. Et on fait ça sur le décor d'ActuRéfractaire, exceptionnellement, parce que, bon, l'autre, il n'est pas mis en place. Et puis, ActuRéfractaire, c'est bien, c'est notre quotidienne d'informations. Tous les jours, vous avez des vidéos. Et pour qu'on puisse continuer à faire des réactes Macron pendant encore une année et se coucher très, très tard pour faire ce genre de trucs, eh ben, n'hésitez pas à nous faire un don. Notre cagnotte est bientôt terminée. Et acte d'Emmanuel Macron. Et de se dire, notre pays avait résisté pendant quatre années, quand tout poussait à céder. Et nous avons eu cette force de nos alliés qui nous a permis d'aller à la victoire et la liberté. On lui dit ou pas ? On lui rappelle le rôle des financiers industriels états-uniens dans le soutien au nazisme ? On lui rappelle que l'immense majorité de l'État français, des industriels français et de la police française étaient des enfoirés de collabos ? Que la résistance en France, c'était vraiment un fait qui était minoritaire ? On lui rappelle que derrière l'horreur du nazisme, il y a des causes qui sont bien plus concrètes, comme la violence du traité de Versailles, celle de la répression des mouvements révolutionnaires, et celle de chef de l'industrie lourde qui voulait à tout prix trouver des débouchés économiques par la production militaire, et ça en pleine crise économique. Ça me rappelle un truc, ça dit donc, cette situation-là ? Volodymyr Zelensky va inévitablement vous le demander demain, vous allez le rencontrer. Est-ce que la France va franchir un pas en qualité, en quantité, en nature, dans l'aide fournie à l'Ukraine ? Oui. D'abord, nous avons toujours la même philosophie. Nous aidons les Ukrainiens à résister, mais nous ne voulons pas l'escalade de la guerre, et en aucun cas nous ne sommes en guerre contre la Russie et son peuple. C'est bien parce que Macron, il refuse l'escalade. Par contre, dès qu'il peut, il va armer toujours plus l'Ukraine pour emmener la guerre à un nouveau stade de violence et d'intensité. Et donc très concrètement, demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la session de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français. Le défi, c'est évidemment de les former, de les équiper. Ce que nous proposons, c'est de former 4500 soldats ukrainiens. Et donc de les équiper, de les entraîner, et puis de leur apporter justement les munitions, les armes, ce qui leur permettra de défendre leur sol. Mais ce n'est pas une escalade militaire, il répond juste à la guerre avec encore plus de guerre, mais lui, il le fait dans la paix. Alors que Poutine, il répond à la guerre avec encore plus de guerre, mais en françant les sourcils et en étant méchant. Ça, c'est le monde magnifique d'Emmanuel Macron, où des situations géopolitiques se résument à qui est gentil, qui est méchant. Je pense qu'il nous prend pour des cons. Et ça fait longtemps. Mais la journaliste qui a été très bonne dans l'interview, elle a réussi un peu à la cornerisée. Ça n'est pas agressif à l'égard de la Russie. Mais c'est un facteur d'escalade, s'ils sont tués ? S'ils sont ciblés et tués. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit en soi un facteur d'escalade ? Mais aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui sont en Ukraine et ne sont pas soldats, mais ils sont civils. Mais vous nous dites que si les formateurs sont ciblés parce que formateurs, comme il l'indique, les Russes, aujourd'hui... Est-ce que vous pensez que c'est moins grave d'avoir un civil français, allemand, britannique, qui est tué en Ukraine, qu'un soldat ? Symboliquement, c'est très différent, en sûr. Mais s'il est ciblé... Pas symboliquement, parce que c'est le rôle aussi de ces soldats de s'engager dans ce conflit, donc on a une drôle d'approche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du caractère lunaire, absolument lunaire, de cet échange, quoi. Macron dit que former des gens en Ukraine, ce n'est pas une escalade militaire, bien que Poutine va faire une escalade militaire à cause de ça pour tuer les formateurs français. Donc en fait, il y a de fait une escalade militaire, puisque ça va provoquer une escalade militaire. Mais pour Macron, ce n'est pas une escalade militaire, parce que ce n'est pas le cas, parce que ce n'est pas de nature être une escalade militaire, parce que c'est lui qui l'a décidé. Voilà. Il y a la réalité, et il y a ce que décide Emmanuel Macron. Mais après, si vous réfléchissez trop, les gars, vous tombez dans le piège de Poutine, donc faites attention. Et quelque part... Pardon, mais tombez tous dans le piège de Poutine. Ça, mais même, il utilise des mots qui m'énervent, là. Regardez ça, par exemple. De mener sur le terrain. La France veut la paix, et nous nous battons depuis le premier jour pour la paix. Mais il faut être d'abord tout de suite clair, la paix, ça ne peut pas être la capitulation de l'Ukraine. Il faut savoir que le Donbass, donc c'est la région qui est à l'est de l'Ukraine, là, c'est une région qui est russophone, et qui était largement pro-État russe bien avant février 2022. Et qui était déjà, à l'époque, en guerre contre l'État ukrainien qui bombardait la région depuis des années. À un moment, il faut arrêter la russification du Donbass. C'est un fait qui ne tient pas que de la guerre en 2022. Pour garantir une indépendance du Donbass, il fallait signer des accords de paix avant la guerre. Maintenant, il y a une immense armée nucléaire soutenue par une puissante industrie militaire qui occupe toute la région. Donc maintenant, c'est foutu. Il faut arrêter les frais, là. Et Macron dit que capituler, ce sera le pire que tout, sauf que c'est pas vrai. Le pire que tout, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est tout, c'est la guerre. Et Macron, lui, il pousse encore et toujours ces logiques de guerre-là, rendant matériellement possible cette escalade militaire par des livraisons d'armes permanentes. Et il essaye de remplacer un peu le rôle des États-Unis, qui sont un peu plus timides en ce moment sur le sujet. Et on ne le rappellera jamais assez, c'est que derrière toutes ces histoires, ces propagandes, la réalité, c'est que les industries de l'armement français sont les seconds exportateurs mondiaux. L'impérialisme français a donc intérêt à cette guerre-là et a intensifié cette guerre-là, a provoqué une escalade pour vendre encore et encore des armes. Cette guerre menée par l'État français, ce n'est pas pour la démocratie, pour le respect du droit international ou pour la liberté. Ça, c'est des conneries. Sinon, il tiendrait exactement le même discours pour la Palestine, ce qui n'est absolument pas le cas. Allez, du coup, on va parler de la Palestine, où il fait, encore une fois, un festival de langue de bois manipulatrice. Je voudrais qu'on parle d'un autre conflit, Gaza. Aujourd'hui, 17 pays dont la France appelle le Hamas à accepter une proposition de cessez-le-feu. Est-ce que vous croyez qu'avec tant de haine accumulée de part et d'autre, un cessez-le-feu est à portée de main rapidement, réalistiquement ? Non, ben non. Non, ce n'est pas de la haine. Je suis désolé, il faut dire les choses comme elles sont, ce n'est pas de la haine. Le problème, c'est que tu as une famine qui est organisée par l'armée israélienne qui fait souffrir le martyr à 2 millions de Palestiniens. Le problème, c'est que tu as des camps de torture qui sont montés par l'armée israélienne. Le problème, c'est de démolir des hôpitaux, c'est de détruire des écoles, c'est de bombarder des camps de réfugiés, c'est ça le problème. Et tout ça, c'est concret, ce n'est pas de la haine, des émotions, des trucs infantilisants au possible. C'est du pain, du jambon, comme dirait Emmanuel Macron, tu vois. Mais ça, il n'en parle jamais. Et toutes les vies se valent. Et c'est pourquoi la réponse, c'est de pouvoir se défendre pour Israël, de lutter contre le Hamas, mais de le faire en respectant les règles de la guerre. C'est ce que nous appelons de nos voeux. Et donc, je continuerai, pour ma part, d'appeler, de voir, de travailler avec le Premier ministre Netanyahou, aussi longtemps qu'il sera Premier ministre. C'est marrant quand même, parce que quand il y a une guerre en Ukraine, il n'hésite pas, là, à faire les sanctions, à geler les avoirs, et à envoyer des milliards et des milliards d'armes, quitte à devenir co-billigérant d'une guerre contre une puissance nucléaire. Mais quand la guerre, elle est en Palestine et qu'il faut défendre les Palestiniens, là, il dit juste deux choses. La première chose, c'est qu'il est ému. Il a des émotions, le petit, alors c'est terrible. Et deuxièmement, qu'il appelle à respecter le droit international. Qu'il l'appelle à respecter le droit international. Donc, il fait du blabla dans des tribunes, voilà, en mangeant ses petits fours. C'est tout. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'embargo. Il n'y a rien contre l'État israélien. Ça va même plus loin. Écoutez ce qu'il va dire pour rapport à la solution à deux États. Le respect du droit humanitaire et donc le cessez-le-feu le plus tôt possible. Et c'est la promotion d'une solution politique permettant à deux États de vivre côte à côte en sécurité pour chacun. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si c'est beaucoup mis en avant, là, en ce moment, la solution à deux États, c'est quand même un peu du bidon. Parce qu'en fait, quand tu poses juste cette question-là, tu ne résous pas la question de la colonisation, ni du blocus, ni de l'occupation, ni de la guerre. En fait, ça peut très bien avoir un caractère seulement symbolique. Et c'est ça qui est porté en ce moment par les différents États du monde, tu vois. Mais même ce truc symbolique qui n'engage à rien, Macron s'y refuse. Je vis la même chose que vous, je ressens la même chose que vous face aux atrocités que nous voyons. Je les dénonce avec la même indignation. Mais on ne reconnaît pas un État sur la base d'une indignation. On essaie de le faire dans un processus. Et là, tu vois, moi, je serais presque d'accord à dire que, voilà, reconnaissance de l'État palestinien, c'est peut-être pas le moment, il n'y a pas les institutions, il n'y a pas tout ça. OK, d'accord, très bien. Mais du coup, si tu dis ça, il ne faut pas s'arrêter là. Si tu dis que l'État palestinien, ce n'est pas une solution, il faut proposer d'autres solutions. Des solutions pour arrêter la guerre, pour arrêter la colonisation et pour empêcher le blocus. Et du coup, là, tu peux réellement monter une coalition internationale pour avoir un embargo contre l'économie israélienne. Tu peux geler les avoirs des riches israéliens tant que la guerre continue. Tu peux réquisitionner de la même façon les entreprises israéliennes qui sont sur le sol français. Là, tu peux faire des choses qui vont véritablement être utiles. Sauf que Macron, il ne fait rien de tout ça. En fait, il dit que l'État palestinien, ça ne va rien résoudre. Et au final, il ne fait rien. Il collabore. Et à la fin, il finit même par cracher le morceau. Ce qui met de la pression, c'est quand on arrive à engager des puissances comme les États-Unis d'Amérique et d'autres sur la base d'une ligne qu'on défend depuis plusieurs mois, celle du cessez-le-feu immédiat. Ça, ça met la pression. Voilà, c'est l'administration étatsunienne qui va donner la ligne. Voilà, c'est ça. En réalité, pourquoi est-ce qu'il s'en fout de la Palestine ? Tout simplement parce qu'il est le représentant des multinationales françaises, le Macron. Et qu'il n'y a pas de pognon à se faire en Palestine. Ils sont sous blocus, ils n'ont pas d'industrie, ils survivent avec l'aide alimentaire. Par contre, en Israël, tu as des tas de grandes entreprises qui font de gros contrats. Et puis, c'est un pied-à-terre pour l'impérialisme étatsunien et européen au Moyen-Orient. Donc là, évidemment, ils soutiennent parce qu'ils ont des intérêts économiques et matériels à soutenir l'État israélien. C'est ça qui est important pour eux. Et après, ils rajoutent du blabla, de la communication, de la propagande pour donner une espèce de valeur, de vertu à leur action alors que c'est purement économique, purement intéressé, purement capitaliste. Après, évidemment, il a une excuse d'Emmanuel Macron. C'est que là, en ce moment, on est en train de vivre un tournant. Et c'est vrai. Diplomatique très forte. Et pas très efficace pour le moment. Non, mais je dois... Nous nous battons pour ça, mais les choses ont changé ces derniers jours. C'est un moment de bascule. Donc, il faut absolument le faire. Mais là, la question qui ne se pose pas, le petit Macron, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un tournant ? Parce qu'en fait, après huit mois de massacre, l'armée israélienne a détruit toute la bande de Gaza. C'est ça, la réalité. Du coup, vous voulez qu'ils fassent quoi d'autre, l'armée israélienne ? Ils ont tout détruit. Donc forcément, maintenant, ils vont prendre le contrôle de la bande de Gaza. En fait, ce changement de situation auquel on assiste ces derniers jours, c'est la situation d'un boulot qui est terminé pour l'État israélien. C'est une défaite totale pour le camp de la paix, précisément celui dont Macron se réclame. Il se dit garant de la paix pour l'Ukraine et pour la Palestine. En réalité, il ne fait qu'échouer en permanence pour lutter contre la guerre. Et après, il va pleurer parce qu'on ne vote pas pour lui, vraiment ? Bon, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu grattes très fort les cordes d'une guitare qui est mal accordée, ça sonne faux. Eh bien, tu auras beau taper le plus fort possible sur ta guitare, ça sonnera jamais, jamais, jamais aussi faux que cet instant-là. Vous avez raison. D'abord, moi, je veux signaler ici et dire combien les Françaises et les Français se sont montrées quand même pour une écrasante majorité. Je les ai sentis inquiets, préoccupés, la vivant dans leur chair. Le gars habite dans un palais en or, avec des serviteurs qui lui font la bouffe en permanence. Il est baladé toute l'année dans des jets privés, entre les grandes propriétés présidentielles, à manger des petits fours en permanence. Qu'est-ce qu'il sait de nos émotions ? Qu'est-ce qu'il sait de notre colère ? Qu'est-ce qu'il sait de notre vie, ce type-là ? Ensuite, il va parler des jeunes qui manifestent, voilà, contre les génocides. Et là, il va partir dans une impro, honnêtement, que je n'ai pas comprise. Et nous n'avons pas eu en France ce qu'on a parfois vu dans d'autres pays, c'est-à-dire des manifestations très violentes, très nombreuses, avec des actes. Ça, il faut le dire parce que... Le débat est vif quand même. C'est vrai, mais la France est le pays d'Europe où il y a la plus grande communauté juive. Et nous sommes aussi le pays d'Europe où il y a le plus de binationaux et où vous avez une communauté musulmane, des binationaux avec des pays qui sont touchés par la cause palestinienne. Et donc, ça aurait pu être, je dirais, beaucoup plus fort. Et ça, c'est parce que je crois qu'on a tous collectivement essayé de tenir cette unité. C'est bizarre. Bon, déjà, les trucs juifs, musulmans, ta gueule, c'est pas une guerre de religion, d'accord ? C'est des massacres d'un criminel de guerre. C'est ça qui se passe, d'accord ? C'est une colonisation, c'est un blocus, c'est ça qui se passe. C'est pas des histoires de religion, tais-toi. Et surtout, il fait référence à des manifestations à l'étranger qui auraient été violentes, mais j'ai pas souvenir de ça. Enfin, il y a eu des manifs violentes, mais c'était au début, au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Mais c'est bizarre de faire référence à ça. Et tout d'un coup, tu te rends compte qu'il improvise totalement parce que 30 secondes plus tard, il dit exactement l'inverse. Moi, quand je vois la jeunesse qui est touchée par Gaza, je la comprends. Je la comprends. Mais quand être touché par Gaza ou manifesté pour la paix se retourne en devenant la justification d'acte antisémite, d'empêcher tel ou tel étudiant, parce qu'il est juif, ou parce qu'elle est juive, de rentrer dans l'université, d'endommager, d'être violent, quand c'est être irrespectueux à l'égard des institutions, ça n'est plus la même chose. Donc oui, en quelque sorte, à la passion du débat politique, oui, à l'émotion, parce que nous le vivons parfois dans nos chaires, mais ça doit se faire dans un cadre respectueux, à l'Assemblée, comme hors de l'Assemblée, partout, sans violence. Il est fatigué, le petit Macron, là, non ? Il devient gâteux comme le Biden, ou quoi ? Et s'il est contradicteur comme ça, c'est juste parce que c'est... parce que c'est un manipulateur mythomane. Je veux dire, le mec, il te regarde dans les yeux, il te ment. Avec une facilité incroyable. Je veux dire, il ne faut pas donner de crédit à des gens comme ça. Absolument aucun. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la question, elle est très politique sur une situation qui est très concrète, tu vois ? Et Macron, lui, il dépolitise tout ça en disant que c'est que de l'émotion. Encore un truc de manipulateur. Encore un truc de quelqu'un qui ne veut absolument pas informer sur une situation, avoir une analyse, mais qui veut juste manipuler un nombre suffisant de l'électorat français pour assurer sa réélection. Et pour pouvoir perpétuer sa même politique qui sert toujours les mêmes intérêts. Et en vrai, il parle du racisme anti-juif, mais en vrai, il est où ? Enfin, dans nos manifestations, il est où ? Aux Etats-Unis comme en France, on sait que ce n'est pas une question de religion, qu'il y a des salopards d'athées qui soutiennent l'État israélien et que tu as des camarades juifs qui, eux, dénoncent la guerre. C'est quand même bizarre que le seul exemple qu'il a trouvé pour prouver le caractère antisémite de nos manifestations, c'est une immense fake news du gouvernement qu'aucun journaliste n'a pu confirmer. Je veux dire, le gars, il utilise la lutte contre l'antisémitisme pour faire accepter une des pires politiques génocidaires de ces dernières années. Et après, il s'étonne que tu as une augmentation du racisme anti-juif. Vous voulez lutter contre le racisme anti-juif ? Très simple. Foutez Netanyahou en prison, lui et tous les autres, et jugez-les pour ce qu'ils sont réellement. des criminels, des meurtriers, des salopards qui salissent tout, y compris ce que beaucoup aujourd'hui considèrent comme sacré. Bon, ensuite, il va parler des européennes. Mais là, ne t'inquiète pas, il n'est pas là pour faire campagne, tu vois, non, non, évidemment, il est là pour le débarquement, machin, c'est le président, tout ça, tout ça. Il ne va pas prendre parti pour les élections, mais un petit peu quand même. L'Europe n'a jamais été autant menacée. Et l'importance de voter pour l'Europe, de donner de la force à la France, de donner de la force à la voix, que, par leur choix, je porte. Et de ne pas laisser l'extrême droite ainsi monter. Je suis là pour défendre mes idées. Et donc, si demain, l'extrême droite a une minorité de blocage en Europe, vous n'aurez pas une Europe des vaccins. Ce sont des gens qui vous donneront la chloroquine ou le vaccin Spoutnik. Quand même, cibler le parti concurrent en racontant n'importe quoi à son propos quelques jours avant les élections présidentielles, ça ressemble quand même vachement à une campagne électorale. Et bizarrement, ça, ça ne va pas être compté dans le temps de campagne électorale. C'est quand même pratique. Et là, la journaliste qui, encore une fois, contrairement à l'autre qui a été une serpillière, elle, elle a réussi à poser des bonnes questions. Et encore une fois, elle l'a mis face à ces contradictions. Mais vous ne deviez pas faire baisser le Rassemblement National ? On n'aura pas. On n'aura pas. C'est ce que je suis en train de faire. En parlant, en essayant de convaincre. Mais c'est vrai, ça. Je veux dire, le mec, il est élu en mode on va lutter contre l'extrême droite. Résultat, on a une extrême droite, enfin, ce qu'il appelle l'extrême droite, à plus de 40% dans les sondages. Si tu rajoutes Zemmour et Bardella. C'est fou parce que le gars, pour se vendre, il n'a rien trouvé de mieux que de parler d'une guerre en Ukraine qu'il n'a pas réussi à empêcher ni à arrêter, d'une guerre en Palestine qu'il n'a pas réussi à empêcher ni à arrêter, et d'une lutte contre le Front National qui, visiblement, n'a pas marché du tout. Alors évidemment, comme on l'a dit, derrière toutes ces politiques, tu as des intérêts qui sont bien différents. Tout ça, c'est de la propagande, ce sont des petits mots. Mais c'est quand même assez marquant de voir que sa propagande électorale est composée essentiellement d'aveux d'échecs. Ça montre bien à quel point sa politique, elle est devenue pourrie, tu vois. Parce que tout ce que les Français chérissent de l'Europe, ça s'est fait, c'est advenu parce qu'on s'est battus. Ceux qui croient dans l'Europe. Donc n'allez pas y mettre ceux qui n'y croient pas. Et tu vois, là, on va finir avec ça, mais... Il dit qu'on est dans l'émotion, encore une fois, genre on chérit l'Europe. Non, on chérit pas l'Europe, d'accord ? On n'est pas des fétichistes bizarres. Ce qu'on chérit, c'est ce qu'on aime, d'accord ? La politique, par contre, on la juge. Et on la juge par rapport à ce qu'elle nous apporte et ce qu'elle nous impose comme contrainte, c'est tout. Et nous, là, on juge que ta politique nous condamne à la guerre, à la crise, à l'inflation, à l'autoritarisme, aux mensonges et qu'on va se battre contre ça. Il faut le dire, il n'y aura pas d'unité nationale derrière un État qui se dresse contre son peuple. Il n'y aura pas d'unité nationale derrière un menteur pathologique. Et il n'y aura pas d'unité nationale pour le profit de quelques grands actionnaires qui se régalent de la guerre. Nous, ce qu'on veut, c'est l'unité du peuple contre ces tarés-là, d'accord ? Et ça, les élections européennes, ça ne va pas le permettre, clairement. Mais j'espère que dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir, on va arrêter de juste regarder ces connards-là, qu'on va arrêter d'utiliser leurs mots et qu'on va se rencontrer, enfin qu'on va se rencontrer. Et ça, qu'importe nos histoires ? J'espère qu'on va parler, j'espère qu'on va s'engueuler et qu'on va petit à petit se faire confiance. Et j'espère qu'on va enfin assumer notre rôle qui est que si on veut que les choses changent, il va falloir s'y mettre sérieusement et qu'il va falloir travailler sérieusement à ça. On va enfin se mettre ensemble pour combattre méthodiquement ces chefs d'entreprises, de banques, d'états et de police qui croient que cette société est la leur, qui peuvent en tirer profit comme ils le veulent et la diriger, tant qu'ils mettent le bon pantas au bon endroit, au bon moment. Cette société, ce n'est pas la leur. Et moi, quand je vois Macron aujourd'hui, j'espère juste qu'on se retrouvera comme le peuple français s'est retrouvé pendant les Gilets jaunes. Bref, on en a marre et peut-être même qu'on commence à avoir marre d'en avoir marre et qu'il va falloir passer à la vitesse supérieure. C'est là-dessus qu'on termine ce réacte. J'espère qu'il vous a plu. C'est le genre de contenu que vous retrouvez sur aucune autre chaîne YouTube. C'est quand même le petit truc en plus du connard réfractaire. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir par commentaire, par partage, tout ça, tu connais. Et aussi, là, on est en financement participatif en ce moment puisqu'on est un média indépendant des milliardaires et de l'État. Et que si on arrive à l'être, c'est parce que, il y a des gens qui donnent...